Bonjour et bienvenue dans Halbutton. Dans cette leçon nous allons voir, dans la série Design Sonore, nous allons voir comment grouper des instruments. Alors grouper des instruments c'est très pratique quand on veut créer des textures complexes, pour le brutage par exemple, qu'on veut créer un son à partir de 3, 4, 10, 15, 20 sons, et également dans le drum layering. Donc je vous conseille d'aller voir ce que c'est, genre on veut créer un kick très complexe avec du sub, avec une attaque, etc. Donc on va mélanger trois sons. Pour faire ça dans Live c'est assez facile, on va prendre, alors soit on a déjà un instrument, alors on va faire ça d'abord, on a déjà un instrument sur notre piste, comme ça, et du coup on fait un clic droit ici, grouper, donc vous verrez après le raccourci, c'est pomme G, ctrl G, voilà, et il vous rajoute une barre ici. Et en fait cette barre, si vous affichez ici les différentes chaînes, les différents périphériques, vous avez votre premier instrument ici, il suffit d'en rajouter en dessous, donc c'est à l'infini, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, et du coup quand vous jouez, alors je vais baisser un peu, je ne sais pas ce que ça va donner, voilà, il y a les trois qui sont déclenchés en même temps. Donc vous voyez, il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là, et je peux du coup tout écouter. Donc vous avez des solos, j'aurais pu faire ça aussi, voilà, et du coup on obtient des sons complexes formés de trois sons qu'on peut mixer, etc. Ou alors vous pouvez aussi décider de partir d'un instrument rac, pardon, vide. Donc cette fois-ci vous allez dans instrument, vous choisissez instrument rac, vous le glissez sur une piste midi, et vous avez une boîte vide, un rac vide, d'accord, vous pouvez afficher les périphériques, il n'y a rien. Et là du coup, vous allez là-dedans mettre vos plugins VST, vos instruments live, n'importe quel instrument midi fonctionnera, et vous pourrez pareil les jouer tous les uns en dessous des autres. Et ça, pour ceux qui ont suivi la leçon sur le drum rack, ça peut se glisser dans un pad du drum rack. Voilà, c'est tout pour cette fois, au revoir, et à bientôt.